وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين які نفهم لنه المواد Et ceux qui appellent la da'wah al-hakimiyya, comme l'ikhwan, etc. Ils disent, la ha'kima illallah. Nul ne juge, nul n'est juge sauf Allah. Pour eux, c'est ça le sens le plus important de la ilaha illallah. Nous, on dit oui. Ça, ça rentre dans la ilaha illallah. Mais ce n'est pas le sens premier. Ce n'est pas la da'wah des prophètes. Les prophètes n'ont pas été envoyés pour faire appliquer les lois de la sharia en premier lieu. Ils sont venus appeler au tawhid. Et à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur da'wah. Et non pas comme a dit l'imam al-shaykh al-Najmi, rahimahullah. Il a dit, les prophètes n'ont pas été envoyés pour rétablir un état islamique. Mais ils ont été envoyés pour appeler à l'adoration d'Allah unique. Donc ce n'est pas l'objectif premier. Ce n'est que des moyens. Établir un état, c'est pour faire pratiquer les ordres d'Allah. C'est pour que les gens n'adorent qu'Allah uniquement. La ilaha illallah. Chez les tabliriyyins. Chez jamais à t'établir. Comme ils le disent si bien eux-mêmes. C'est sortir les mauvaises certitudes du cœur pour entrer la bonne certitude dans Allah. Cette définition de la ilaha illallah, déjà, elle n'est que du côté de la ruboubiya. Elle est liée à la création et à la seigneurie d'Allah. A la seigneurie. Mais même dans la seigneurie, elle est fausse cette définition. Quand elle dit sortir les mauvaises certitudes sur les choses. Les certitudes sur les choses. C'est-à-dire pour eux, tu ne dois pas avoir la certitude que le feu il brûle. Ou que l'eau il mouille. Ou bien des choses qui sont sûres que le Coran et la Sunna ont affirmé. Parce qu'ils disent sortir les certitudes sur les choses. C'est-à-dire toute créature. Toute chose. Et ceci est faux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a la certitude. On a la certitude qu'Allah il a mis l'effet de brûler dans le feu. On a la certitude qu'Allah il a mis l'effet de brûler dans l'eau. On a la certitude qu'Allah il a fait que manger c'est une cause de ne plus avoir faim. Tout ça c'est des certitudes. Non pour eux il faut enlever toutes les certitudes. Il faut vivre dans l'incertitude. Dans le doute total. Ça c'est vert. Allah ou l'a'alam. Tu marches ? Non. Tu voles ? Non. T'es assis ? Non. Tout est dans l'incertitude. Donc déjà c'est une erreur. Le fait de dire ça. Et le fait de le renfermer seulement dans... On enlève toutes les certitudes sauf pour Allah. Les mauvaises certitudes. Il faut savoir que parmi les koufars. Comme Ali Sheik al-Utaymin en critiquant cette parole. Il a dit il y en a qui sont dans le doute. Qui n'ont pas de certitude. Donc en disant tu enlèves toutes les certitudes sur les choses. Pour mettre la certitude sur Allah. Tu n'as pas englobé les gens qui sont dans le doute. Qui n'ont pas de certitude. Donc ce n'est pas... C'est une définition totalement erronée de la ilaha illallah. Même dans la seigneurie c'est faux. L'explication de la ilaha illallah. Chez... Ceux qui exagèrent parmi les soufis. Qui disent la ilaha illallah. Il n'existe que Allah. Donc pour eux il n'y a pas de créateur et de créature. Pour eux le créateur il est mélangé aux créatures. Il ne sépare pas entre le khalif ou le makhlou. Donc c'est pour ça pour eux quelqu'un qui adore une statue. Ou qui adore une chose. Ou qui s'adore même lui-même. Il a adoré Allah. Parce qu'il n'y a rien d'existant sauf Allah. Donc il peut tout adorer. Donc vous comprenez un peu l'hérésie de cette pensée là. Et ils disent. Ceux qui disent qu'il y a autre qu'Allah. C'est des mouchriki. Le shirk pour eux c'est de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe à part Allah. C'est ça le fikr de wahdat al-wujud. L'unicité dans l'existence. Dans l'existence il n'y a qu'une chose c'est Allah. Enfin une chose. Il n'y a qu'un c'est Allah. Waleh. Bien sûr c'est complètement faux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les premiers des mouchriki. Quand ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala c'est normal. C'est comme l'autre qui a dit. Sous mon kamis il n'y a qu'Allah. Comme Ibn Arabi aussi. Pas Ibn Arabi. Ibn Arabi etc. Tous ces hérétiques qui ne sont en vérité. Ils n'ont jamais été dans l'islam ni de près ni de loin. Ils ont été rendus mais créants par ammat et muslimi. Waleh. Donc. Vous voyez bien qu'à la base. Si la kalimata al-tawhi. Le message pour lequel. Les prophètes ont été envoyés. Déjà s'il y a une divergence sur cette compréhension là. Comment après on peut être d'accord. C'est impossible. A la base on est divergent sur déjà. Le fondement de l'islam. El Shahada. Et si. Le fait de reconnaître qu'Allah c'est le seigneur et créateur. C'était suffisant pour être musulman. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a jugés alors les Quraish mécréants. Et pourquoi il les a combattus alors. Puisqu'il reconnaissait qu'Allah c'est le créateur et le dirigeant. Si ce n'est pour tawhid al-uluhiyya. Si ce n'est pour le tawhid dans l'adoration. D'ailleurs. Allah Ta'ala dit. Dans le sens des versets. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre. Ils diront Allah. Comme dans surat l'Uqman. Dans surat l'soukruf. Si tu leur demandes qu'il les a créés. Ils vont dire Allah. Et ceci aussi dans les communautés auparavant. Que ce soit la communauté de Nuh. Ou de Ad. Et de Samoud. Ils reconnaissent qu'Allah Ta'ala. C'est le créateur. Mais ils mécroient dans le message. Ils ne veulent pas lui vouer un culte exclusif. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala.